Mieux vaut qu'ils se dépêchent, les Côtes Ghanéennes comptent 200 000 barques de pêche. Autant dire que les bancs de poissons se font rares au fur et à mesure des années. Emmanuel est le bosco. Autrement dit, le maître d'équipage. Il est chargé de motiver les hommes à la tâche. Il y a un peu de l'eau. Il n'y a pas de la tâche. Il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Il est allé. D'accord, je te le dis. Il y a un peu de l'eau. Il n'y aura pas de deuxième fois. La pêche est loin d'être miraculeuse. Une centaine de kilos tout au plus. Et seulement des petits poissons. Il faut dire que la surpêche et les méthodes de certains capitaines, qui utilisent la dynamite et les pesticides pour remplir les cales rapidement, ont fait fuir les grosses pièces vers des eaux plus profondes. Sur la plage, des dizaines de femmes scrutent l'horizon. Elles n'attendent pas le retour de leurs hommes. Elles sont poissonnières. Le matin, nous partons de chez nous et on se rassemble ici pour attendre le retour des pêcheurs. C'est le seul travail qui nous permet de nous nourrir. Ça m'aide aussi à scolariser les enfants. Leur déception sera grande. Sur 15 bateaux, aucun n'a fait de grosses frises. Seulement de la friture. La bataille des poissonnières commence. Il n'y a pas assez de poissons pour tout le monde. On achète en négociant. Les vendeurs donnent leur prix et nous, on négocie. Ils disent 100, nous, on propose 50. Ils disent 200, nous 100. Je vais en faire fumer une partie et l'autre sera salée et séchée au soleil. Après, je vais aller les vendre au marché. Fumer et saler le poisson leur permet de se passer de réfrigérateur. Les poissonnières le conservent ainsi une semaine, voire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada